Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce 1er décembre, dernière ligne droite avant Noël qui sera un petit peu particulier cette année, je vous l'accorde, mais bon, il faut rester positif au maximum. Donc je vais essayer de vous présenter une vidéo, peut-être pas par jour, mais un jour sur deux jusqu'au 24 décembre, un petit peu comme dans le principe de l'ouverture des fenêtres du calendrier de l'Avent. Voilà, j'aurais aimé vous en faire une par jour, donc 24 vidéos, mais j'avoue que je m'y suis prise beaucoup trop tard et le temps de trouver toutes les idées pour faire les vidéos, c'est pas évident non plus. Donc voilà, aujourd'hui on va démarrer le mois par un calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à une de mes copines. L'année dernière, elle m'a vraiment surprise en m'en envoyant un et on avait discuté de certaines youtubeuses qui dévoilaient leur calendrier de l'Avent chaque jour. Et il y en avait une qui avait reçu un calendrier avec uniquement des ATC. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites cartes avec un format bien précis à échanger. Donc je voulais lui faire cette petite surprise, je lui ai fait ce calendrier de l'Avent avec 24 ATC. Alors pour le format, j'avoue que je n'avais pas trop d'idées et en discutant avec une autre copine, elle m'a parlé d'un album qu'elle venait de faire pour y glisser justement des ATC pour envoyer. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Donc petit clin d'œil à Laurence Casier, c'est de elle que vient ce modèle, si j'ai tout bien compris. Rectifiez-moi si je me trompe. Donc en fait, je vais vous le présenter. Donc il se présente comme ceci. Alors moi je l'arrange à ma sauce puisqu'en principe on utilise une relieuse pour faire ça plus sympa. Mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai mis un petit oeillet, un petit anneau et c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà. Donc quand vous l'ouvrez, j'ai mis un petit moque bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez 24 ATC. J'ai volontairement mis les ATC dans un ordre qui n'est pas le bon. Comme ça elle va un petit peu chercher chaque jour, il est où le 2, il est où le 3. J'ai mis des... ça vient d'un bloc action avec les petits numéros. Donc sur chaque ATC, je l'ai fait de cette manière. Je vais vous montrer ça. Donc il se présente comme ça. Pour le voir, il faut ouvrir. Voici un exemple d'ATC. Et en fait, cette petite fenêtre, je ne l'ai pas collée à l'arrière. Comme ça, si elle veut le mettre dans son album ou autre, il n'y a pas de souci. La petite fenêtre est amovible. Donc voilà, j'ai fait ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. En plus, en termes de matériel, on n'a pas besoin de grand chose. Donc moi, j'ai pris des chutes. Vous pouvez très bien prendre des chutes de paquets de céréales, paquets de riz ou autre. Il suffit de l'habiller. Je crois que c'est un papier action aussi de Noël. Ça, c'est un petit dessin sur un site de coloriage que j'ai trouvé. Et puis après, à l'intérieur, il vous suffit de prendre les pochettes qui se mettent pour mettre dans les classeurs pour ranger les ATC justement ou les cartes à collectionner type Pokémon ou ces choses-là. Vous le découpez. Ensuite, j'ai mis un petit papier noir histoire de masquer les trous. Et j'ai simplement fait un petit trou au-dessus pour pouvoir passer mon anneau. Voilà, il se présente comme ça. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. À vous aussi d'ailleurs de découvrir ce petit album sympa. Merci Laurence. Merci Nathalie aussi de m'avoir fait découvrir ce format sympathique. Si vous avez des demandes, je pense qu'elle vous répondra via Facebook en tapant son nom tout simplement. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, le numéro 1 est fait avec vous. Je vous remercie de me suivre. Et place à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo de Calendrier de l'Avent. Bonne journée à tous. 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 – Sous-titrage FR 2021